Regardez, choisissez votre plat et vous avez déjà payé votre commande grâce à votre seul visage. C'est une borne libre-service basée sur la reconnaissance faciale. Le client peut venir ici et il suffit d'utiliser son téléphone portable sans avoir à télécharger aucune application. Il reçoit un lien, il entre son selfie et son moyen de paiement, ainsi que ses coordonnées et c'est tout. Après, il vient devant cette borne où il est reconnu et il peut choisir ce qu'il veut manger et c'est terminé. Ce restaurant, situé dans un environnement de bureau dans la banlieue de Tel Aviv, a vu son chiffre d'affaires chuter au début de la pandémie de coronavirus. Il y a six mois, il a installé ce système de reconnaissance faciale qui lui a permis notamment de fidéliser ses clients. Le client passe sa commande à l'extérieur, il n'a pas besoin d'entrer dans le restaurant en période de coronavirus. Cela réduit les contacts, pas besoin de toucher une carte bleue ou de l'argent liquide. Grâce à ce système, il y a moins de personnel à l'intérieur car nous n'avons pas besoin de tenir de caisse. Et ça inscrit automatiquement le client dans notre programme de fidélité, grâce auquel il peut recevoir de nombreux avantages, ce qui le motive d'ailleurs à venir davantage chez nous. Des centaines de clients ont déjà téléchargé leurs photos dans le système. Ça réduit le temps d'attente. Tout ce que j'ai à faire, c'est choisir ma salade. Et c'est tout. Comme c'est un endroit où je viens tout le temps, je suis à l'aise. Mais je ne suis pas prête à diffuser mon visage à travers le monde et à payer sans ma carte de crédit. J'aurais le sentiment de ne plus rien contrôler. C'est très rapide, j'adore. Si je rentre dans le restaurant, on me dit « bonjour, Yael ». Je suis reconnue, c'est agréable. C'est un système très chaleureux. Cette plateforme de reconnaissance faciale a été développée par une start-up israélienne, Préciette, créée il y a deux ans et demi, afin d'améliorer l'expérience du consommateur. Le e-commerce peut vous reconnaître et vous donner une expérience unique et personnalisée. Notre but est de transporter ça dans les commerces qui ont pignon sur rue et de permettre au vendeur de reconnaître le client avec son nom, afin de lui donner une expérience personnalisée. Il pourra lui proposer les marques qu'il aime, ses produits favoris, en comparant avec ses achats précédents ou lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Plusieurs grandes chaînes de restaurants israéliens vont utiliser la solution, développée par Préciette, ces prochains jours. La chaîne de vêtements Fox va également l'adopter dès la fin du confinement. La chaîne de vêtements Fox va également l'adopter dès la fin du confinement.